salut à tous c'est tony des pêcheurs flotteurs j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui petit défi on va essayer de prendre un maximum de fiches en moins d'une heure une heure pourquoi et bien parce que une heure c'est la durée maximale autorisée pour pratiquer la pêche au jour d'aujourd'hui parce qu'on est en confinement je vais pas vous l'apprendre un nom dans un périmètre de 1 km maximum autour de chez soi ce qui est le cas donc j'ai plutôt de la chance donc voilà donc un maximum de fiches en moins d'une heure ça va être compliqué on va plutôt recherché le carnassier en tout cas n'hésitez surtout pas à vous abonner en activant la petite cloche parce qu'il ya du très lourd qui arrive mettez un petit like également ça fait très plaisir et puis si vous êtes chaud mettez un petit commentaire et ça sera parfait voilà donc très bonne vidéo à tous et je vous dis à très vite hop on monte sa petite canne en les gars j'ai pris ma dragon bait aujourd'hui on va pêcher en light très très light en 16 centièmes en tresse badeline fluorocarbon c'est un peu suicidaire surtout si jamais il ya des brochets mais bon ça peut être rigolo en tout cas niveau sensations on sera servi mais ça c'est ce qu'on recherche là je peux vous assurer que s'il ya un brochet je suis mal je suis très 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 mal mais bon c'est comme ça je pense que vous l'avez vu dommage il est revenu il est revenu les amis il ya un brochet qui est intéressé dommage bon à la première information important donc un brochet qui était bien intéressé par mon tricroll de chez il ex le tricol tricroll est ce pardon le seul problème de cela c'est qu'il coule très lentement donc vraiment que j'attende c'est parti Ah yes les amis, un beau petit brochet avec le tricroll, bon il n'est pas gros mais bon il fait plaisir. Superbe ça ! Avec le tricroll de chez Ilex. Je pense que les l'ordures ont la cote ils ne sont pas négligés, on pêche beaucoup leur soupe généralement, le carnassier, mais n'oubliez pas les l'ordures également qui sont très efficaces. Poisson ! Oh il me l'a coupé ! Ah il me l'a coupé l'enfoiré ! Aïe, 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 dur, 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 c'est le risque à prendre, il faut vraiment que je revoie ça, ça ne va pas. Un beau brochet de 50 cm. Aïe, bon... Poisson ! Oh c'est un beau petit brochet ! Il est piqué juste au bord. Un beau petit bec, en moins d'une heure de pêche. Superbe, superbe ! Yes ! Yes les amis, ça c'est bon ! Ah là là, avec un petit décontact de chez Smith. Hameson simple, sans ardillons, c'est super. Bon, c'était un peu plus galère pour aller le chercher non ? Super ! Donc voilà les amis, fin de session, je ne sais pas si vous voyez encore, je suis dans la pénombre. Et oui effectivement, le soleil se couche très vite. Donc résultat des courses, deux brochets, deux brochets d'une quarantaine de centimètres. Pas des monstres, mais ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de poisson au bout de la ligne. Ça fait des très belles attaques, je trouve. Donc le leur dur a bien fonctionné. Les perches étaient inactives. Je n'en ai pas vu du tout. Donc voilà, défi réussi. Super ! J'espère que ça vous a plu en tout cas. Et autre chose, je voulais rajouter quelque chose qui me tient à cœur. C'est de vous dire que si vous avez la possibilité de pêcher comme je viens de le faire, là, faites-le. Bien sûr, en respectant le cadre légal, mais faites-le parce qu'il est très important qu'on puisse être encore au bord de l'eau pour constater d'éventuelles pollutions ou autres. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lors du premier confinement, c'était la porte ouverte à toutes les pollutions. Et c'était une vraie catastrophe. Donc il ne faut pas que ça se reproduise parce que c'est quelque chose qui est inadmissible. Donc allez au bord de l'eau, pêchez si vous pouvez. Et voilà. Donc c'est grâce à ça qu'on va pouvoir éviter d'autres éventuelles pollutions. En tout cas, j'espère pas. Donc voilà les amis, prenez soin de vous. Bonne soirée et à très bientôt. Donc chou.